Nous, on est un sous-traitant en usinage de précision sur Tours et Centre d'usinage à commande numérique. Et notre spécialisation, c'est les pièces complexes à volume. Et quand vous parlez de pièces complexes à volume, on peut penser à quoi? Nous, en étant sous-traitant, on n'a pas de produit à nous, donc on fabrique toujours selon les plans et devis de notre client. Alors, pour se démarquer du marché asiatique ou autre, on se doit de faire des pièces le plus complexes possible, ce qui nous enlève de la compétition. Alors, quand les dessins sont complexes, c'est là qu'on réussit le plus à avoir de nouveaux contrats. On a environ 50 % de notre marché qui est aux États-Unis, et la balance est surtout au Québec, dans la région de Montréal et un peu en Estrie. Et dans quel secteur d'activité NUTEC se spécialise? Les secteurs d'activité qu'on travaille, il y a dans le domaine des compresseurs, les refroidisseurs ou réchauffeurs d'air pour les édifices commerciaux ou industriels. On a le véhicule récréatif, les pièces d'armes à feu sportives, le militaire, le médical, minier. On fait pas mal de tours. Et ici, chez NUTEC à Direlli, on parle de combien d'employés? Présentement, on est au-dessus de 80 employés. Majoritairement, les emplois qu'on crée ici, c'est des gens qui sont opérateurs sur les machines CNC. Donc, les gens suivent le cours DEP en usinage. Et on travaille en collaboration avec l'école Le Tremplin à Thetford-Mines, où on visite les étudiants. Les étudiants viennent visiter notre entreprise. On travaille avec les professeurs. Il y a une collaboration entre les deux entreprises et l'école. Et puis, on prend les étudiants en stage et par la suite, on les embauche. Ensuite de ça, on peut les former sur nos machines et les jobs spécifiques qu'on a. En 2007, on a été nommé PME exportatrice de l'année au concours de la Vague nationale. Et en 2006, on avait eu une mention au Grand Prix québécois de la qualité. Et aujourd'hui, on est en 2009. Donc, NUTEC a gagné des prix, tout ça. Je voudrais savoir, dans les prochaines années, comment voyez-vous NUTEC? Est-ce qu'il y aura des investissements qui sont prévus dans les prochaines années? Oui. Dans les prochaines années, on va devoir faire un agrandissement sur le côté stationnement, qui va soit être en 2009 ou en 2010. Et on essaie de faire à chaque année l'acquisition de deux à trois nouvelles machines. Quand vous parlez de nouvelles machines, on peut penser à quoi? Les machines à commande numérique. Ici, dans l'entreprise NUTEC, on en retrouve combien de machines numériques, par exemple? Présentement, on en a 26. Donc, NUTEC, en cours de l'année 2009 ou 2010, pourrait connaître des changements? Oui. Merci beaucoup. Merci.